Dans ce cours, on va voir différentes méthodes qui permettent de séparer les protéines en fonction de leur différence de poids moléculaire. Les protéines ont tout un poids moléculaire qui est supérieur à 10 000, mais elles ont toutes des poids moléculaires différents. Pour commencer, on va d'abord voir l'électroforel sur gel de polydéphylamique SDS. Le SDS, sodium de l'écyl sulfate, c'est un détergent qui est très anionique et qui a pour propriété de roncre les liaisons non-covalentes des protéines. Les anions du SDS vont se lier aux protéines jusqu'à masquer la charge initiale de la protéine. La charge de la protéine sera donc proportionnelle à son poids moléculaire. On utilise également du mercaploéthanol qui permet de roncre les ponts de sulfure. Une fois qu'on a utilisé le SDS et le mercaploéthanol, on met les protéines dans un gel d'électrophorèse qui est vertical et qui freine les protéines en fonction de leur taille. On va ensuite comparer les deux échantillons qu'on a par rapport à un échantillon témoin. Ce qui va nous permettre de savoir le point moléculaire de la protéine. Ensuite, on va révéler l'électrophorèse avec du bleu de chromatie, ou bien de coloration à l'argent. Une autre méthode maintenant, c'est la chromatographie d'exclusion moléculaire sur gel. Le gel, c'est soit des dérivés glucidiques, ce qu'on appelle le céphanex, soit des dérivés de polyacrylamide, ce qu'on appelle le biogène. Ce gel, ce sont des billes qui ont la propriété de gonfler dans l'eau. Ces billes sont poreuses et les protéines, quand elles sont petites, avec un petit poids moléculaire, vont s'infiltrer dans les pores. Par contre, les grosses protéines ne peuvent pas passer. Donc, au final, on met le gel dans une chromatographie. Les grosses protéines qui ne passent pas dans les billes sortent les premières. Et les protéines d'un poids moléculaire plus faibles sont retardées par les billes et donc sortent les dernières de la colonne de chromatographie. Merci. Merci.